Donc aujourd'hui nous commençons le sixième cours sur la philosophie de l'homme, un vaste sujet puisqu'il va nous occuper deux séances. Ce qui nous permettra de couper au moment où il faudra. Alors la question humaine est une question importante, il n'y a qu'à considérer l'importance que prennent les problèmes de déclaration de droit de l'homme. Je pense aussi tout récemment à la dramatique question que soulève l'euthanasie, la dite euthanasie des enfants handicapés, justement pour en toucher un petit mot. Donc l'homme est au centre de nos préoccupations, c'est aussi au centre des préoccupations de la science, puisque les sciences dites humaines sont nées quand même très récemment, ce sont les dernières nées parmi les sciences, après les sciences physiques, chimiques, thermodynamiques, biologiques et les sciences humaines. Qui sont principalement nées au siècle dernier, fin du siècle dernier, et naturellement le plus connu étant Freud, la psychanalyse est née donc ce siècle-ci. Et je pense que la question de l'homme ne nous intéresse pas seulement à titre spéculatif, mais nous intéresse nous-mêmes intimement dans notre chair et dans ce que nous sommes. Comme aurait dit Gabriel Marcel, elle n'est pas qu'un problème, elle est un mystère. Vous savez ce que disait Gabriel Marcel, il disait le problème, c'est ce qui est objectif et est en dehors de moi. Le mystère, c'est un problème dont les propres données m'impliquent. Lorsque je suis impliqué dans un problème, il y a mystère. Exemple, la liberté. Je peux parler de la liberté, mais moi-même, je suis libre ou je ne suis pas libre, et donc j'aurai un regard qui sera comme impliqué dans ce que je dis. Pareil pour le problème du mal. On ne peut pas parler en pur objectif du mal. Et il est quand même important de réfléchir sur l'homme. De notre conception de l'homme dépendra de toute la manière dont nous regardons la vie. Je pense à la parole de Paul Bourget dans le démon de Midi, qui est bien connu, qui dit « Si je ne vis pas comme je pense, je finirai par penser comme je vis ». Et donc, il est important de savoir, Bourget, il est important pour nous de savoir quelle conception on a de l'homme. Il naît actuellement environ une psychothérapie nouvelle par semaine. C'est effrayant de voir l'inflation qu'il y a de modèles psychothérapeutiques. Et la multiplication des psychothérapies est uniquement due à la multiplication des modèles anthropologiques sous-jacents. Je veux dire que autant de conception de l'homme, autant de conception de la guérison des problèmes de l'homme, des blessures de l'homme. Et cette inflation-là montre à quel point, je dirais, l'homme est un petit peu comme une savonnette, on essaie de le saisir, puis zippe, ça glisse, on n'arrive pas à savoir ce que c'est qu'un homme. C'est un problème terrible. Alors, quelle va être notre perspective ? C'est encore important, je vais encore enfoncer un clou. Notre perspective, d'abord négativement. La philosophie de l'homme, ce n'est pas d'abord une conception littéraire de l'homme. La conception littéraire, je ne sais pas, moi, c'est le misanthrope de Molière, par exemple, ou je ne sais pas, c'est tout ce que nous montrent les grands littérateurs. La littérature, c'est une étude davantage des différentes psychologies. Donc, ce n'est pas une étude de l'homme comme telle, mais c'est une étude des différents types humains, l'avare, le misanthrope, le tartuffe, ce que vous voulez, mais ça ne s'intéresse pas au fond de ce qu'est l'homme. Et puis, de surcroît, la littérature s'intéresse davantage aux problèmes affectifs. Ce qui intéresse, c'est davantage ce qui fait vibrer la sensibilité, les problèmes d'amour, etc. Ça, ce n'est pas le point de vue philosophique. Deuxièmement, notre point de vue n'est pas non plus le point de vue de la psychologie scientifique. Je veux dire au sens actuel du terme, au sens de psychologie expérimentale. D'ailleurs, je trouve qu'elle usurpe bien son terme parce qu'étymologiquement, psychologie, ça veut dire psychélogos, étude de l'âme. Et comme disait Ribot, la psychologie est bien souvent une science sans âme. Comme d'ailleurs, la physique est une science sans nature. Physique, ça veut dire nature. Peu importe. Mais, notre philosophie de l'homme n'est pas comme la psychologie expérimentale. D'abord, parce que la psychologie expérimentale est un objet extrêmement particulier. On va passer sa vie entière, par exemple, à essayer de déterminer les processus sous-jacents à la mémoire, par exemple. On établira les lois de José Pierron, par exemple, pour savoir quelles sont les capacités d'optimisation de la mémoire. Ça, c'est un point de vue beaucoup trop particulier pour intéresser la philosophie. Et puis, deuxièmement, notre distinction, c'est que la psychologie expérimentale, comme le nom l'indique, procède par expérimentation. Or, en philosophie, vous vous rappelez, on part de l'expérience, mais sans expérimentation. Parce que c'est assez commun pour ne pas nécessiter d'expérimentation. Et puis, il y a une troisième distinction qui me semble importante entre philosophie de l'homme et psychologie expérimentale. C'est que, vous vous rappelez ce qu'on disait en philosophie des sciences, La philosophie des sciences procède par théorie, c'est-à-dire par construction. Elle observe des faits, et elle va essayer d'en rendre compte en construisant un modèle. C'est comme ça qu'on procède en psychologie. Exemple, Freud, le grand Simon de Freud, a mort en 1939, pour nous situer. Freud observe chez ses patients un certain nombre de symptômes. Observant les symptômes, et en observant beaucoup, c'est un très très grand expérimentateur. Freud, c'est un homme de science remarquable. Il a passé d'abord, en neuf ans de sa vie, sur les lames en tant que neurologue, à observer. Et à l'époque, je veux dire, pour être neurologue et observer les lames microscopiques, ça supposait une patience. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui craquaient tellement c'était difficile du point de vue de la tension nerveuse. Freud était quelqu'un d'extrêmement courageux. Vous savez aussi qu'il est mort d'un cancer de la langue. Il a refusé, parce qu'il fumait 20 cigares par jour, il a refusé jusqu'au dernier moment de prendre des anthalgiques. Il a toujours refusé de prendre de la morphine. Donc c'est quelqu'un, du point de vue de la figure humaine, quelqu'un d'assez admirable. Et Freud, donc, observant les symptômes, les symptômes d'un certain nombre de ses patients, notamment à l'époque, c'était la grande époque des hystéries. Charcot les avait mis à l'honneur. Il s'est dit, mais comment rendre compte des symptômes que j'observe ? Et partant de là, il a construit dans sa tête un modèle. Notamment, ce qu'il appelle la première topique, conscient, inconscient, subconscient. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce que lui appellera les dissidents de son école, qui sont notamment bien connus comme Carl Gustav Jung ou Alfred Adler, eux ont noté les mêmes faits que Freud. Mais pour rendre compte de ces faits, on construit des théories différentes. Ce qui montre bien que, là encore, ça procède selon le modèle scientifique. On observe des choses. Et après ça, avec mon intelligence, mais sans tenir compte immédiatement de la réalité, je construis un modèle. Or, en philosophie, comme vous vous rappelez, on ne procède pas comme ça. On ne construit pas un modèle, on observe la réalité et on cherche à découvrir les causes. On ne construit pas, on détermine les causes qui sont sous-jacentes. Je vois la fumée, je trouvais quel est le feu qui explique la fumée. Troisièmement aussi, la philosophie de l'homme se distingue de la littérature. Deuxièmement, de la psychologie scientifique. Troisièmement, de la théologie. C'est important, ça. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous le précise d'emblée parce que nous allons parler d'âme. Et la notion d'âme n'est pas d'abord une notion théologique. Ne vous effrayez pas. La notion d'âme est d'abord une notion philosophique. Aristote ou Platon, qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ. Aristote, par exemple, a intitulé son traité du vivant, le peripsuchès, le de l'âme. Pour les grecs, l'âme était le principe vital. D'ailleurs, vous avez encore ça dans l'étymologie. On parle d'un être animé ou un être inanimé. Or, animé, ça vient de anima, qui veut dire âme. Tout simplement. Et de même, nous allons parler, mais ça c'est la prochaine fois. Je vais, en TGV, essayer de vous montrer que l'âme, non seulement existe, mais que l'âme humaine est immortelle. On peut le démontrer philosophiquement. On ira très vite. Mais on peut le démontrer, c'est donc pas une notion de théologie. Il n'y a pas que la foi qui nous le dit. La raison peut le démontrer. Il faudra un effort assez intense quand même. Toujours dans l'introduction, notre point de vue, donc, va être philosophique. Et je voudrais le dire, ça je tiens très fermement à faire hurler certaines personnes. Il n'y a que la philosophie qui peut me dire ce que c'est qu'un homme. C'est pas la science qui me le dit. Je dis ça notamment parce qu'actuellement, vous devez le savoir, il y a toujours des grandes querelles qui tournent, notamment autour de ce qu'on appelle les critères d'homénisation. C'est la fameuse question de savoir quand est-ce que l'homme est apparu. Est-ce que l'homo erectus, est-ce que l'homo habilis, est-ce que l'australopithécus, est-ce que l'homme de Néandertal sont des hommes ? Et comment déterminer quels sont les critères ? La science n'a qu'une seule chose à se mettre sous les dents, si je puis dire, ce sont des dents justement en général, et des cerveaux, pas des cerveaux, excusez-moi, des boîtes crâniennes, parce que les cerveaux justement, ça se dissout. Je suis désolé, on ne peut pas définir un homme à partir d'un bout de boîte crânienne. Ce n'est que la philosophie qui me dit ce que c'est que l'homme, et aussi pour une autre raison, c'est que seule la philosophie a le point de vue suffisamment universel pour pouvoir déterminer ce que c'est. Je me donne toujours le bon rôle, comme vous voyez. Alors, ceci dit, quel plan allons-nous suivre ? Eh bien, ça va être très simple. Je vais d'abord vous proposer un certain nombre de conceptions de l'homme qui sont très courantes, et qui sont autant d'ailleurs, il faut le dire, de positions erronées. Donc, première partie, je vais donner d'abord un certain nombre d'anthropologies. Deuxièmement, je vais vous proposer ce qui me semble être la juste conception de l'homme. Et troisièmement, on essaiera de voir quelles réponses on peut donner aux conceptions qui traînent actuellement. Alors, premièrement, quelles sont les différentes anthropologies classiques ? Alors, on va les répartir, pour faire simple, en trois grandes écoles. Les deux premières sont commodes parce qu'elles s'opposent l'une l'autre. La première, c'est l'école, ou plutôt les écoles matérialistes. La thèse est simple. C'est, l'homme n'est que matière. On pourrait dire, l'homme n'est qu'un corps. L'homme se réduit à son substrat organique. Alors, cette thèse-là, en fait, s'est développée de différentes manières. Elle a pris différentes formes. En même temps, elle a pris différentes formes qui, historiquement, s'étalent sur des siècles. Marx, qui est matérialiste, on le sait, avait fait sa thèse doctorat sur démocrite et épicure, qui sont des philosophes anciens. Et ces philosophes-là étaient des philosophes qui étaient matérialistes, ce qui montre bien que le matérialisme n'a rien de nouveau. Alors, une première forme de la thèse matérialiste, c'est la forme que j'appellerais physico-chimique. Je pense à ce que disait le mathématicien, le grand mathématicien Bertrand Russell, qui disait, l'homme n'est qu'un nuage d'électrons. Un petit peu compliqué, je vous le concède, mais n'est qu'un nuage d'électrons. Ou bien ce que disait le... N'est qu'un nuage d'électrons. Ce que disait... C'est Victor Frankl qui rapportait une appréciation d'un de ses professeurs de sciences naturelles qui montrait le poil. Et finalement, vous savez, il n'y a pas grand-chose comme différence entre un homme et un poil. La seule chose, c'est que l'homme est un processus d'oxydoréduction un peu plus élaboré. C'est vrai, ultimement, il y a l'oxydoréduction. Quand on mange, il y a l'oxydoréduction. Puis l'avantage, simplement, c'est que les enzymes permettent que, lorsqu'on digère un morceau de pain, on ne chauffe pas jusqu'à 200 degrés. Ça fractionne la température. Bon. Ça, c'est une manière de réduire l'homme à sa simple matérialité. Plus finement, le biologiste vous dira que l'homme n'est que son génome, c'est-à-dire ses chromosomes. Sur le mètre de chromosomes que nous avons, il y a 100 000 gènes. 100 000 gènes, il y a 3 ou 4 milliards de nucléotides, je ne sais pas, peu importe. Et finalement, l'homme se réduit à ses chromosomes. Et c'est vrai que, dès l'instant de la fécondation, tout ce que nous sommes est inscrit dans notre code génétique. Or, le code génétique, c'est le code génétique, pardon, dans les chromosomes qui s'expriment de manière génétique. Or, si je ne m'abuse, les chromosomes, ce n'est que de la matière. Donc, l'homme n'est que de la matière. Ça, c'est des choses qu'on entend couramment. En science, je ne sais pas si vous savez, en science, on distingue 5 niveaux de complexité. On dit qu'il y a le niveau moléculaire, le niveau atomique, après ça, il y a les hadrons, les leptons, puis les quarks. En réduisant, excusez-moi, en réduisant comme ça, donc on se rend compte que, ultimement, l'homme n'est formé que de quarks, que de sous-particules, donc que de matière. Deuxième forme, après la forme physico-chimique du matérialisme, La forme évolutionniste, ou biologique. Là, la réduction, ça n'est plus une réduction du compliqué ou du complexe au simple, ça va être une réduction du postérieur à l'antérieur. Je m'explique. Le premier processus, on disait que l'homme, finalement, se réduit à ses éléments. Là, on va aller chercher quelle est la généalogie de l'homme. D'où vient-il ? L'homme, donc, vient de, au vu des spermatozoïdes de papa-maman, bon, très bien. Mais si on remonte encore avant, tout ça, ça vient, bon, éventuellement d'un singe, c'est ce que nous a dit Darwin. L'homme est un singe qui sert d'resser. Le singe lui-même, il vient de formes vivantes plus primitives, qui elle-même vient d'un état prébiotique, la soupe primitive de M. Miller, qui elle-même, il y a 3 milliards d'années, bon, est apparue sur Terre, mais donc de la vie inorganique, et même la vie inorganique, si on remonte encore plus loin, qu'on accepte le modèle actuellement le plus reconnu en cosmogonie, est arrivé de l'atome initial, le fameux atome initial qui a éclaté au moment du Big Bang. Donc, au moment du Big Bang, si je ne m'abuse, il n'y avait que de la matière. Il n'y avait pas beaucoup d'intelligence qui planait. Donc, l'homme ne vient que de la matière. Et l'homme, donc, n'est que matière. Alors, on ne le formule pas de manière aussi élaborée, mais c'est tout ce que nous dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Freud qui dit ça dans une de ses préfaces, il dit, l'homme a connu trois grandes humiliations. Ou plutôt, a connu deux grandes humiliations, je lui, j'en assigne une troisième. La première, avec Copernic, d'avoir découvert qu'il n'est pas le centre du monde. La deuxième, avec Darwin, l'homme n'est plus l'homme qu'il s'imaginait être, il n'est qu'un singe redressé. Donc, l'homme n'est qu'un animal. Et moi, je viens définitivement le précipiter dans l'abysse, en lui expliquant que même s'il est un animal, il n'est que les avatars de sa libido. C'est une espèce d'iceberg, il y a 10% qui émergent, qui sont vaguement conscients, mais l'essentiel de l'homme est dans son inconscient, qui n'arrive même pas à dominer. Ça, c'est Tristounet, ils sont fraudés, profondément pessimistes. Mais donc, ça, c'est une forme de matérialisme, de réduction. Troisième forme de matérialisme, la forme psychologique, qui procède un peu différemment. La forme psychologique de matérialisme va réduire l'homme et son comportement, principalement, à sa cause organique. Pour le résumer, on a une phrase simple, mais qui est bien représentative. Le cerveau secrète la pensée comme le foie secrète la bile. Pas comme le foie secrète la bile. Comme le foie secrète la bile. Je ne sais pas, régulièrement dans les revues scientifiques, on lit « On vient enfin de découvrir les circuits neuronaux de la décision ». Très bien, ah, fantastique. Ou bien, je ne sais pas, le fameux bouquin qui, actuellement, fait des ravages aux États-Unis. Le bouquin de Jean-Pierre Changeux, qui est un très brillant sujet, qui s'appelle « L'homme neuronal ». On appelle ça l'effet crèbre-tonne. C'est-à-dire une espèce d'effet raplatissement. Pour Jean-Pierre Changeux, Le spirituel se réduit au psychique. Le psychique affectif se réduit au psychique cognitif. Le psychique cognitif se réduit au cerveau. Le cerveau se réduit aux neurones. L'homme est un grand neurone. Donc ça, c'est l'effet actuel de... Toutes les neurophysiologies, actuellement, réduisent l'homme aux neurones. Et donc, réduisent l'homme à sa matérialité. Je ne sais pas si vous prenez le biéviorisme. Pareil, la théorie du comportement. On réduit l'homme, donc, à son organicité. De ce point de vue-là, le freudisme se raccroche ici. Toute la conception énergétique qui a beaucoup influencé Freud. Pour Freud, l'homme est un réservoir d'énergie. Mais d'énergie matérielle. Et puis un disciple comme William Reich, qui a suivi Freud, a essayé d'appliquer ça en essayant de mesurer les temps de latence et de repos, etc. Donc, il a essayé de mesurer organiquement la libido. Dernière forme, la forme socialopolitique, si on peut dire, du matérialisme. La forme socialopolitique, la forme sociologique. Naturellement, dans le petit casier, qu'est-ce que je mets ? Karl Marx, bien sûr. Pour Marx, axiome de départ, la nature n'est que matière. Puis de surcroît, ça c'est le deuxième axiome posé par ce cher Charles, c'est que la matière advient par devenir conflictuelle, par devenir dialectique. C'est ce dont il hérite de Hegel. Et pour Marx, c'est ça que c'est intéressant, la pensée existe, oui. Mais la pensée n'émerge qu'en second. Et si je voulais détailler, en fait, ce qui est premier dans l'homme, c'est l'homo faber, l'homme qui fabrique. Ça, ça, il tient ça de Darwin. Il était extrêmement influencé par Darwin, Marx. Et l'homo sapiens n'est que second par rapport à l'homo faber. Pourquoi ? Donc l'homme qui pense n'est que second par rapport à l'homme qui fait, parce que l'homme travaille, et tout à coup se rend compte que pour que son travail soit efficace, il est préférable de le diviser, de le rationaliser. Donc c'est le travail qui secrète la pensée comme nécessité pour le rendre plus efficace. C'est intéressant de pouvoir aussi, d'ailleurs, dans nos vies, il y a combien de vies parfois où le travail prime tellement que notre activité intellectuelle, notre dynamisme culturel passe en second et parfois est complètement finalisé par notre boulot. Je ne lirais des choses que par rapport à mon boulot. Moi, je pense aux informaticiens. Ils ont constamment entre les mains des bouquets d'informatique qui n'ont rapport qu'à leur boulot. Quand on voit le peu de livres que lisent les Français, c'est effrayant. Effrayant. Et justement, c'est un facteur d'équilibre qui nous montre qu'est-ce que l'on met en premier dans notre vie. Parce que si notre travail prend tout, on ne lira que des choses par rapport à notre boulot. Bien. Ceci, c'est l'école matérialiste. À l'opposé, il y a l'école dite spiritualiste qui, là, est, pour les chrétiens qui sont parmi nous, une tentation perpétuelle. L'école spiritualiste. Quelle est la thèse ? Alors, elle ne dit pas, bien sûr, que l'homme n'est qu'un esprit. Ce serait un tel contresens. Une espèce d'ectoplasme, une vapeur méphétique sur un lac. Non, ce n'est pas ça. Mais va dire, l'homme est un esprit, non pas pur, ce serait absurde, mais un esprit relié à un corps. Je dis bien relié à un corps. Comme dit le poète. On dit comme dit le poète quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. L'homme est un ange déchu qui se souvient du ciel. C'est un petit peu ça. Ça traîne dans beaucoup d'esprits, ça. Donc, l'homme serait essentiellement pneumatique, essentiellement spirituel. Alors là aussi, les fondements philosophiques sont de diverses natures. Il y a différentes écoles spiritualistes. Le premier, c'est l'école rationaliste, d'obédience cartésienne. C'est normal. Vous vous rappelez le fameux texte que nous avons étudié, le cogito. Le cogito posait que l'homme, que la première des vérités, pardon, c'est la pensée. Et Descartes concluait « L'homme est par nature, par essence, une substance pensante. » Ce sont ses mots. L'homme est substance pensante. Donc, l'homme consiste essentiellement dans sa pensée. Entre parenthèses, d'ailleurs, lorsque Descartes tombait de sommeil, donc quand il ne pensait plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il devenait. L'hystère, c'est une des questions que je poserai si je le rencontre au ciel. Et si j'y suis, d'abord. Et par ailleurs, le corps, pour Descartes, est une substance étendue. Pour Descartes, le corps est essentiellement matière et la matière, pour lui, c'est essentiellement quantité, étendue. Ce qui est très commode pour sa physique. Et l'homme va être la jonction entre les deux. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de rencontres possibles entre ces deux choses remarquables que sont d'une part la substance pensée, d'autre part la substance étendue. Donc, en l'homme, vont se rencontrer ces deux choses-là, mais vont se rencontrer en un petit point de jonction. Il a fallu trouver quelque chose pour que ça puisse racoler. C'est quoi ? Pour M. Descartes, ça va être la glande pinéale. Tout le monde sait ce que c'est que la glande pinéale, bien sûr. La glande pinéale, c'est pour ceux qui ont fait un peu de médecine, c'est un peu d'anatomie, c'est la glande hypophyse ou épiphys, je ne sais plus si c'est hypophyse ou épiphys, c'est une petite glande qui se trouve au niveau du cerveau. Il fait qu'il trouve quelque chose, il a trouvé ça, c'est bien. La seule chose qu'il ignorait, c'est que chez certaines personnes, la glande peut se nécroser. Dans ces cas-là, j'imagine que l'âme doit se dissoudre, doit partir, et puis le corps doit aller à l'autre côté. En tout cas, donc pour lui, on pourrait dire l'âme est dans le corps comme une bille dans une boîte de carton. C'est vraiment ça. Pour Descartes, il n'y a quasiment pas de corrélation. On pourrait dire une conséquence juste comme ça en passant, mais tout à fait intéressante. Si l'homme se définit essentiellement comme substance pensante, comme substance consciente, regardez ce qui se passe. Freud arrive, nous dit, il y a de l'inconscient dans l'homme. Pas seulement ça, l'inconscient est l'essentiel de l'homme. Or, vous, M. Descartes, me dites que la conscience s'identifie à ce qui est spirituel. La conséquence immédiate, ça va être quoi ? Eh bien, l'inconscient sera quelque chose de corporel. Puisque l'homme gît principalement dans son inconscient, donc l'homme est essentiellement dans son corps. Très frappant de voir qu'une erreur qui pourrait nous paraître à nous, mais c'est beau de dire que l'homme est principalement dans sa pensée comme esprit, la conséquence de ça, c'est exactement le contraire de ce que voulait Descartes, à savoir le matérialisme le plus tragique, je dirais, qui est celui de Freud. Et donc de voir que Descartes a engendré en ligne directe, confère le bouquin de Michel Henry, la généalogie de la psychanalyse, a engendré en ligne directe le matérialisme de Freud. Vous voyez par quel bien ? Esprit égale conscience, Or, l'homme est principalement inconscient, donc l'homme est principalement matière. Parenthèse fermée. De la même école rationaliste, d'ailleurs, il y a Platon. Alors, Platon, ça nous met quatre siècles avant Jésus-Christ. Platon, lui aussi, imaginait que l'homme était essentiellement âme, mais âme spirituelle, esprit, esprit séparé. Et il y avait ce jeu de mots que les Grecs affectionnaient beaucoup qui était « L'âme est dans un corps comme dans une prison ». Parce qu'en grec, « corps », ça veut dire « soma », ça se dit « soma », et « prison », ça se dit « sema ». Le corps est pour l'âme comme un tombeau, comme une prison. Il y a derrière ça, finalement, derrière l'école spiritualiste, deux intuitions de fond. Et qu'il faut noter dans toute leur acuité, d'ailleurs. Elles sont très importantes. La première intuition, c'est qu'il y a en l'homme quelque chose d'irréductiblement spirituel. Il y a quelque chose d'irréductible à la simple matérialité. C'est la première intuition. Le spiritualiste note bien qu'il est difficile, on en reparlera après, il est difficile d'expliquer l'homme simplement par sa matière, par son corps. On se rend compte qu'il y a quelque chose de plus que dans une pierre en l'homme, bien sûr. Et puis, deuxième constatation, qui est très ennuyeuse, on voit mal comment pourrait se concilier le corps et l'esprit. Donc, vous voyez un petit peu les deux principes du spiritualisme. C'est, il y a quelque chose de non matériel, de spirituel en l'homme, reste que j'ai bien l'expérience qu'il y a de la matière. Ce sont les deux principes. Alors, comment concilier les deux ? Et les deux écoles qui vont suivre vont insister sur l'un et l'autre principe. Première école, pardon, deuxième école, en fait, ce qu'on peut appeler le manichéisme et plus généralement la gnose. La gnose, parce que, comme montre Puège dans ses livres sur la gnose, ils sont tout à fait admirables, la gnose est comme une espèce de pli de la pensée qui est vraiment universelle. La pensée gnostique se répercute d'âge en âge. Alors, quel est le fond ? Alors, si on parle du manichéisme, on rappelle le manichéisme, c'est une doctrine fondée par Manès au IIe siècle après Jésus-Christ qui disait qu'il y avait deux principes, un principe bon et un principe mauvais, qui étaient comme deux dieux. C'est deux coprincipes de la création. Un bon et un mauvais. Chez Zorroa, c'était Arzmoud et Arimal. Peu importe. Et, ces deux principes, le principe bon était le créateur de ce qui est spirituel. Du pur esprit, de l'immatérialité. Alors que le principe mauvais, lui, a engendré le matériel, le corruptible. Pourquoi est-ce que c'est mauvais ? Je viens de vous le dire, parce que la matière est mauvaise, parce qu'elle se corrompt. Ce qui se corrompt, ce n'est pas bon. Une voiture qui se bousille rapidement, qu'est-ce que vous voulez, on n'aime pas ça. C'est le consumérisme. Alors, très intéressant, parce que là, on touche une racine morale, finalement, davantage quantologique, du spiritualisme. c'est une espèce de discrédit, de soupçon jeté sur la matière. Un des fondements du spiritualisme qui est en fait un dualisme, puisqu'il y a deux principes, l'esprit et le corps, c'est que l'esprit, qui est quelque chose de bon, va tomber dans quelque chose de mauvais qui est la matière. C'est donc la forme manichéenne du spiritualisme. Et, malgré nous, ça traîne un peu dans nos inconscients. c'est tout le jansénisme qui traîne. Le jansénisme, c'est encore ça, c'est que la matière est quelque chose d'imparfait, d'imparfait, et à la limite d'impur moralement. Alors que l'esprit, c'est beau, c'est pur, etc. Il y a tout ce que ça peut impliquer, d'ailleurs, comme tentation de vouloir quitter le corps. Et donc, le manichéisme comme spiritualisme. Deuxièmement, ou plutôt troisièmement, le dernier courant qui est spiritualiste va non plus insister sur le dualisme corps-esprit, mais va insister sur l'expérience que l'on a d'un au-delà du corps. Donc, l'expérience du spirituel. Vous vous rappelez que le spiritualisme est fondé sur deux principes. L'expérience du spirituel, autre part, la dualité. Et là, on insiste sur l'expérience de l'extracorporel. Donc, troisième type de spiritualisme, l'expérience qu'on a d'un au-delà du corps. Ça prend de multiples formes, mais qui sont extrêmement contemporaines. Alors, on pourra faire appel, par exemple, comme expérience, je pense à quelque chose qui marque beaucoup aujourd'hui, c'est la doctrine de la réminiscence, par exemple. La doctrine de la, pour les en termes plus simples, la doctrine de la la méthampsychose, la transmigration des âmes. On va dire que, alors ça prend de deux formes, en fait. Soit on va dire que il y a en nous une âme qui préexistait à notre corps. C'est ce que disait un penseur du troisième siècle qui s'appelait Origène, en quelque sorte, nos âmes attendaient au porte-manteau, au ciel, puis Dieu un jour prend l'âme, puis la met dans un corps. Mais donc, l'âme préexiste à notre corps. Et au deuxième type de doctrine, encore plus poussé, l'âme existe dans notre corps, mais lorsque notre corps va se dissoudre, elle va migrer dans d'autres corps. Vous voyez là-dessous, bien sûr, toute la doctrine hindouiste, bien sûr, de la méthampsychose, comme on appelle ça, transmigration des âmes. Peu importe le corps, d'ailleurs, puisque vous pouvez très bien vous réincarner, c'est de la réincarnation, vous réincarner dans un animal, voire dans un végétal. Et je vous parlais donc de la réminiscence, parce que certaines personnes soutiennent que on ne peut véritablement avoir tout ce qui est en nous que parce que nous avons vécu des vies antérieures. Je ne sais plus comment s'appelle ce film qui se fondait sur la réminiscence, sur ça. on vous dira un Mozart qui, dès l'âge de 5 ans, joue du piano, un Mozart ne peut pas être Mozart par sa simple naissance. Mozart hérite de toute une lignée de personnes qui ont vécu avant et qui lui permettent en quelque sorte de sédimenter toutes les richesses accumulées par les vies antérieures. Ça, c'est une des grandes thèses. Ou bien, on vous dira, mais c'est curieux, vous n'avez pas remarqué ? Vous vous mariez avec quelqu'un qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la personne avec qui votre mère vous êtes un homme s'est marié. Ben oui, c'est parce qu'en définitive il y a une projection qui est due à vos vies antérieures. Ah oui, je n'ai pas remarqué en effet. Bon, et donc, cette doctrine, cette doctrine se fonde sur une prétendue expérience de vie antérieure, etc., mais en tout cas une expérience qui nous fait toucher un au-delà du matériel. Alors notamment, une des grandes formes actuelles c'est la fameuse gnose de Princeton de Raymond Ruyère. Il n'est pas Raymond Ruyère mais c'est lui qui l'a popularisé en France. Et puis tout le colloque de Cordoue aussi, tant qu'Humbert à Nanfi, etc. Donc ça, c'est une importance extrême. Une de ses formes les plus extrêmes d'ailleurs, c'est le panthéisme qui nous dira que l'homme n'est qu'une part de la divine essence, une part de l'essence divine. Et le bouddhisme vous dira qu'à la fin de votre vie, vous ne serez qu'une goutte qui plongera dans l'océan de la divinité. Vous dissoudrez donc dans votre véritable être qui est l'être divin. Troisième école, après l'école matérialiste et spiritualiste, en fait, là, c'est une espèce de fourre-tout. Ce sont les écoles qui se refusent de tomber dans le dilemme spirituel matériel. Ce sont des écoles qui vont dire je ne m'intéresse pas à définir ce que c'est que l'homme, est-ce qu'il a une âme, est-ce qu'il a un corps, peu importe. Ce que je constate, c'est que l'homme est un être en relation. Et une des écoles typiques, c'est celle qu'on a pu étudier dans le texte que nous avons vu, c'est l'école existentialiste qui, en effet, va se refuser de se poser la question de savoir si l'homme a un corps ou une âme. Jean-Paul Sartre est-ce que ça fait partie d'une ontologie préquantienne dépassée. Et ça fera donc partie de ces philosophies qui diront, ça me pensait à ce que disait Saint-Exupéry, l'homme est un nœud de relations. Saint-Exupéry dit ça dans ses œuvres et puis c'est Heidegger qui le reprend. L'homme est un être qui existe dans la mesure où il existe des relations avec les autres. chez Jean-Paul Sartre, ça prendra la forme de la philosophie du projet, à savoir que je vais exister dans le projet que je vais faire de ma vie qui me met, ce projet, qui me met en relation avec les autres. Et donc, je n'ai pas une nature qui me précède qui serait un corps et une âme qui serait spirituel ou pas spirituel, peu importe. Non, je ne suis pas dans une nature qui me précède et qu'il faudrait que j'accomplisse, mais c'est moi-même qui décide de ma nature et qui décide de la remplir de telle ou telle manière. Si je veux être un voleur, je serai un voleur. Si je veux être un homme d'affaires, je serai un homme d'affaires. C'est moi qui décide et c'est à partir de ce que je décide que je me fais. Avec, entre parenthèses, quelque chose d'extraordinairement pessimiste et glaçant au sens propre du terme, à savoir que je me détermine dans mon projet. Si je veux être un voleur, je suis un voleur et je ne suis plus qu'un voleur. Et en touche à l'heure du doigt, certains de nos jugements, c'est frappant de voir que bien souvent, tiens, quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui vous aviez confiance, un jour ment. Vous dites, c'est un menteur. C'est une application typique de la philosophie sartrienne. Je suis désolé, quelqu'un veut dire qu'il a toujours été honnête, un jour il ment. Ce n'est pas un menteur, c'est quelqu'un qui a menti. Tout à fait différent. L'acte qu'il a posé n'est pas déterminant de tout ce qu'il est. Si vous êtes sartrienne, oui, parce que c'est votre acte qui pose votre nature. C'est mon opération qui cause mon essence. Ah oui. Mais si vous estimez que vous avez une nature qui vous précède et qui est le fond de votre être, je dirais, il y a une possibilité de rachat. Ça, c'est le sens chrétien, mais en tout cas, il y a une possibilité de revenir et, bon, c'est peut-être une ombre sur le tableau de ma vie, mais je peux revenir en arrière et décider d'être autre chose. Méfions-nous un petit peu dans nos jugements de ne pas figer, glacer une personne dans un de ses actes. Non, il est autre chose. Sa nature, ça le déborde. Ça va beaucoup plus loin. Donc, nous venons de voir les différentes espèces d'anthropologie, il y en aurait bien d'autres, qui nous sont couramment proposées. Alors maintenant, quelle est la véritable vision de l'homme ? On pourrait dire, par opposition au spiritualisme et au matérialisme, l'homme n'est ni ange ni bête, comme disait Saint-Pascal, et celui qui veut faire l'ange. Trois points de suspension. Alors, première partie, je vais d'abord vous montrer qu'il faut pour comprendre ce que c'est qu'un homme distinguer deux niveaux. C'est l'homme bidimensionnel. Et après ça, deuxième partie, nous verrons le premier niveau. On va essayer de boucler ça aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous verrons le troisième niveau. Le deuxième niveau qui sera la troisième partie. Alors, premier point, une juste analyse de l'homme doit procéder à deux niveaux de profondeur. Pour ça, on va en parler en général, on va partir de quelques exemples. si je regarde une pomme, la pomme est vraiment l'instrument philosophique par excellence, vous savez. Si je regarde une pomme, je peux en dire plusieurs choses, je peux dire d'une pomme, elle est rouge, elle est sucrée, elle est agréable à voir, elle est séduisante, elle est ronde, etc. Je peux dire tout ça de la pomme. Est-ce que la pomme c'est tout ça ? Est-ce que je peux dire la pomme c'est rouge, plus sucré, plus rond, plus agréable à regarder, etc. Il ne me semble pas. La pomme n'est pas tout ça. Donc, la pomme est cela, mais la pomme est autre chose que cela. Et le ce que c'est que la pomme est autre chose et autre chose de plus profond que ça. Même si je donne toutes ces qualités, je n'ai pas dit ce que c'était que la pomme. Ça, l'œil le voit, mais l'animal ne voit que ça, ne sait pas ce que c'est qu'une pomme. Et disons encore autre chose de plus important, le rouge, le sucré, le rond, etc., ça ne peut pas exister en soi. Je n'ai jamais vu du rouge tout seul, je n'ai jamais vu du sucré tout seul, je n'ai jamais vu. C'est quelque chose qui est rouge, c'est quelque chose qui est sucré, c'est quelque chose qui est rond. La rougeur, je n'ai jamais vu si je vous a rencontré un jour dans la rue, faites-moi signe, ça m'intéresserait beaucoup. Deuxième exemple que j'ai déjà donné, ça permettra de répéter. d'un bébé, je constate qu'il a telle taille, telle couleur, j'ai même aimé tel type d'intelligence, tel type d'affectivité. trente ans plus tard, il a une taille, il a une taille en général un peu plus grande, une intelligence un peu plus développée, un caractère un peu plus grognon, etc., etc. Et pourtant, c'est le même être. Ce qui montre bien que même si tout cela, toutes ces déterminations, pourrait-on dire, ont évolué, il y a quelque chose qui n'a pas varié et j'en ai conscience. Donc là encore, je distingue bien deux niveaux de profondeur dans l'être. Il y a le niveau de détermination qui passe et il y a le niveau de ce qui demeure, de ce qui est permanent. Et là encore, je peux dire aussi la taille, l'intelligence, le caractère, etc., etc. Ça n'existe pas en soi. L'intelligence comme telle, je ne l'ai jamais rencontré. Mais c'est des gens très intelligents. Parce que si c'était l'intelligence en elle-même, je suis désolé, mais plus personne d'autre ne pourrait être intelligent. Donc, intéressant aussi de noter que ces déterminations n'existent pas en elles-mêmes. Elles ont besoin de quelque chose pour exister. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a deux niveaux de profondeur pour toute espèce d'être. Pour n'importe quel être dans la réalité que vous rencontrez, il y a le niveau des déterminations. On verra comment on les qualifie après. Superficient. Les déterminations qui ont besoin de quelque chose pour exister. et il y a ensuite le niveau plus profond de ce qui existe sans avoir besoin d'autre chose pour exister. Ce qui sera justement l'être profond. La pomme, c'est ce qui existe sans avoir besoin d'autre chose. Et le rouge, la couleur, etc., c'est ce qui a besoin de la pomme, de l'être pomme pour exister. Vous pourriez me dire qu'est-ce qui nous prouve que dans ce deuxième niveau il n'y a pas besoin de quelque chose d'autre pour exister. C'est qu'on remonterait à l'infini et on ne s'en tirait jamais. Et comme la pomme existe, c'est bien quelque chose qui existe sans avoir besoin d'autre chose pour exister. Bien évidemment. Donc il y a bien deux niveaux. Un niveau d'être qui existe en un autre et un niveau qui existe en soi. Donc un niveau plus superficiel et un niveau plus profond. Donc je reprends. En toute chose, il y a donc deux niveaux d'être. un niveau plus superficiel un niveau d'un certain nombre de déterminations et un niveau plus profond qui existe en soi. Comment est-ce qu'on les appelle ? Eh bien le niveau plus superficiel donc c'est les déterminations. Les déterminations qui arrivent à l'être. la détermination rouge sucré etc. pour la pomme la détermination intelligent gentil blond yeux bleu qui arrivent. Or en latin arriver ça se dit accélérer. On appellera donc ce niveau-là le niveau accidentel. donc il y a un premier niveau en tout qui est le niveau accidentel. alors attention le mot accidentel ce n'est pas comme accident de voiture le mot accidentel ça ne signifie pas accessoire vous comprenez bien il n'est pas du tout accessoire pour l'homme être intelligent c'est pas du tout accessoire pour la pomme d'être rouge ou d'être sucrée ou d'être ronde une pomme qu'elle forme d'une banane ce n'est plus une pomme donc ce n'est pas accessoire mais reste que ça arrive et tout ce que je veux dire qui est extrêmement important c'est que ça ne peut pas exister en soi ça a besoin d'autres choses pour exister et deuxièmement le niveau profond qui est ce qui se tient sous ce qui permet aux déterminations d'exister le niveau profond c'est ce qui se tient comme en dessous or se tenir en dessous ça se dit substare en latin ce sera donc le niveau substantiel le niveau d'être le niveau accidentel le niveau substantiel alors les mots sont un peu barbares l'important c'est que vous compreniez ce qu'il y a derrière c'est vital alors c'est une vue extrêmement cursive que je vous livre c'est en fait toute la métaphysie qui doit développer cette distinction entre substance et accident mais l'important c'est que vous compreniez que notamment l'opération ne peut pas exister toute seule je n'ai jamais vu un rire je ne connais que des hommes comme Thierry je n'ai jamais vu la liberté je ne connais que des hommes libres c'est très extrêmement important ça au nom de valeurs comme la liberté qu'est-ce qu'on ne fait pas dans certains pays je m'en parle que de liberté mais qu'est-ce que sont les hommes qui sont censés justement vivre cette liberté qu'on se le demande alors appliquons ce que nous venons de dire à l'homme mais désormais ça va être aisé il y a deux niveaux d'approche et deux niveaux d'abord ontologique ontologique c'est un mot barbare qui veut dire qui intéresse l'être ontos l'être il y a donc deux niveaux dans l'être de l'homme il y a d'abord un niveau superficiel ou accidentel l'homme apparaît comme quelqu'un qui respire qui mange qui aime qui se met en colère qui réfléchit qui court etc l'homme apparaît comme ayant beaucoup de détermination mais aucune de ces déterminations n'existe en elles-mêmes elles ont besoin d'autres choses pour exister donc c'est important de vous rendre compte que déjà maintenant on peut dire que je ne peux pas dire ce que c'est qu'un homme à partir de ces déterminations très important donc je ne peux pas définir l'homme par cela notamment donc par toutes les relations qu'il peut faire parce que l'homme se met en relation par son intelligence par exemple c'est vrai mais il faut autre chose que l'intelligence pour que l'homme existe c'est quelque chose de plus profond en l'homme et donc justement il y a un deuxième niveau qui est le niveau profond le niveau substantiel et attention il faut être très au clair ce niveau plus profond n'est pas plus important parce qu'il permet les opérations parce qu'il permet donc les différentes déterminations ce niveau plus profond n'est pas important d'abord parce qu'il est en dessous c'est important de bien comprendre ça il est important parce que la grande perfection d'un être c'est de tenir son existence de lui-même très important l'autonomie est une perfection de l'être c'est déjà vrai d'un point de vue moral on est mieux être autonome que vivre au cocher de quelqu'un il est évident qu'il y a une plus grande perfection dans la vie extra-utérine que dans la vie intra-utérine où on dépend la vulnérabilité est beaucoup plus grande lorsque je dépends d'un autre être etc mais c'est encore plus vrai d'un point de vue métaphysique il est plus parfait d'exister et de tenir l'existence en soi-même que de n'avoir l'existence que dans un autre le brun la couleur n'existe que dans un autre être elle n'a pas d'existence en soi-même dès que la chose disparaît la détermination disparaît c'est très imparfait alors que la perfection vient de ce que j'ai consistance voilà pourquoi l'être de l'homme se définira bien davantage par son être substantiel parce que cet être substantiel est beaucoup plus parfait et ça nous dira le ce que c'est que l'homme donc un homme va se définir par son être profond et substantiel on va venir à ce que c'est c'est la deuxième partie mais dès maintenant c'est vrai que vous comprenez ça c'est tout à fait important dès maintenant tirons-en quelques petites conséquences importantes donc je vous dis l'homme ne peut pas se définir par ses opérations par ses déterminations bon je ne définira pas un homme par sa taille par sa couleur de cheveux etc bien que lorsqu'on regarde les petites annonces parfois on se pose des questions l'homme ne se définira pas par tout ça et plus profondément donc l'homme ne pourra pas d'abord se définir par sa capacité de nouer des relations avec les autres contrairement au texte que l'on a vu parce que cette capacité de nouer des relations ça intéresse mes déterminations donc ma vie accidentelle alors conséquences beaucoup de personnes aujourd'hui tiennent que l'homme se définit dans sa capacité de relation or un fœtus n'a aucune capacité relationnelle bon je sais très bien qu'il y a des études qui montrent qu'il peut ressentir son nombre de stimulus bon si vous prenez le stade blastomère avec 16 cellules les capacités relationnelles sont quand même extrêmement limitées si donc l'homme se définit comme un être en relation le fœtus au moins au premier stade n'est pas un homme conséquence immédiate on peut l'éliminer autre conséquence si l'homme se définit comme capacité relationnelle ce vieillard grabataire incontinent dément etc etc il n'a plus aucune capacité relationnelle euthanasie active cet autiste qui vit dans son monde qui est quasiment incapable d'avoir une relation avec un autre et pour qui exprimer une parole comme déféquer c'est se mettre en relation avec l'extérieur c'est comme livrer quelque chose de lui-même ce qu'il ne peut pas autiste c'est-à-dire vivre seul auto seul et bien l'autiste n'est pas digne de vivre il ne répond même pas à la définition de l'humanité l'enfant handicapé est-ce que c'est un homme je dis que ce qu'écrit un certain qu'il y avait c'était pas un homme parce qu'il n'a pas de capacité relationnelle si c'est pas un homme je peux le tuer vous voyez l'incidence d'une question apparemment très anodine qui est la question métaphysique la substance l'accident au niveau vital c'est tout à fait immense au niveau des implications pratiques c'est tout à fait immense je pense aussi à ce qu'écrivait un jésuite bien en vue il veut dire qu'il nous parle beaucoup d'euthanasie un particulier qui a dit dans un document épiscopat disant à propos de l'euthanasie les problèmes des vies ce qu'on appelle les vies végétatives chroniques vous savez ce que c'est ce sont les gens qui à la suite par exemple d'un traumatisme cérébral par exemple secondaire d'un accident de voiture se retrouvent en vies végétatives chroniques c'est-à-dire en capacité de pouvoir subvenir sans machine aux opérations végétatives élémentaires notamment respirer mais du fait d'un anodème cérébral généralisé se trouvent incapables de nouer une relation avec leur entourage où ils réagissent vaguement en stimuli fort on tape dans les mains et clignent les yeux mais ça s'arrête là bon et par exemple il faut savoir qu'à Berghe dans le nord de la France il y a des hôpitaux entiers où il n'y a que ça où il n'y a que des gens qui sont dans vies végétatives chroniques le monsieur Ferch-Piren dans son document qui est adressé aux évêques disait l'homme se définit comme un être en relation et j'estime que si on pouvait trouver une expérience médicale permettant de déterminer de façon absolue et certaine si cet être ne pourra plus jamais renouer de relations avec les autres j'estime alors que l'euthanasie serait permise parce que ce ne serait plus un homme bon chacun de juger mais d'abord philosophiquement ça ne tient pas la route et puis moralement ça fait peur je ne rentre pas dans le problème prudentiel de savoir s'il faut ou non parce que c'est évident que ça coûte un argent fou c'est un autre problème alors là statistiquement on peut remarquer que naturellement sur plusieurs mois il y a je ne sais pas peut-être 1% des personnes qui se réveillent encore avec des séquelles majeures bon c'est un autre problème mais le problème c'est le problème philosophique oser dire que ce n'est plus un homme non c'est impossible bien alors ayant vu cette pause question je reprends à la question de tout à l'heure bien sûr maintenant coupe en profondeur quel est l'être substantiel de l'homme donc il y a comme deux coupes la coupe en profondeur la coupe en hauteur la coupe en profondeur va nous déterminer la nature profonde de l'homme c'est là que nous allons rencontrer nos deux grandes conceptions du spiritualisme et du matérialisme justement on va les retrouver alors toute notre position tient dans la thèse suivante l'homme et plus généralement le vivant remarquez ça est un composé substantiellement un de corps et d'âme donc composé de corps et d'âme l'homme est un composé substantiellement un de corps et d'âme alors on regarde le matérialisme dit quoi ? dit l'homme n'est qu'un corps et le spiritualisme ça c'est pas intéressant de le noter dira quoi ? il dira que l'homme est un composé c'est vrai de corps et d'âme mais un composé accidentellement un et pour le spiritualisme l'homme est composé de deux êtres véritablement l'homme est deux et pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs on a l'impression aussi qu'il y a un petit esprit d'un côté un corps de l'autre et puis bon la jonction se fait bien heureusement parce qu'il y a une bonne cohabitation mais coup de chance tout le problème c'est de penser l'unité entre le corps et l'âme et d'abord de vous montrer qu'il y a une âme alors comment concevoir cela ? on va essayer d'entrer un peu dans le détail alors ça demanderait là aussi je ne vais pas vous décourager ça demanderait beaucoup beaucoup de temps il y a plusieurs voies possibles je vais rentrer par la voie courte Aristote utilise deux voies en traité de l'âme une voie beaucoup plus scientifique mais là on va essayer d'approcher par des petits signes donc je ne dis pas je donne la démonstration parce qu'on n'a pas les instruments spéculatifs pour y arriver mais on va quand même essayer de s'approcher alors premier pas on va procéder en deux pas et le troisième pas sera la conclusion premier pas qu'est-ce qu'on peut appeler âme ? c'est juste une question de définition nominale c'est tout on va appeler âme ce par quoi un être vivant est vivant c'est-à-dire ce par quoi un vivant à ses opérations propres est doué de ses opérations propres comme par exemple on va en prendre deux comme se nourrir et croître grandir ça c'est propre au vivant un cristal ça ne grandit pas ce n'est pas une définition arbitraire puisque je vous disais que le mot animé vient de âme alors si le mot âme vous gêne peu importe comme dit Tresmontant dans son livre sur l'âme qui étiqua quand même plusieurs aspects mais peu importe comme dit Tresmontant on peut l'appeler grand X si ça vous arrange si le mot âme est trop nimbé religieusement l'important c'est qu'on sache qu'il y a un grand X qui va être la cause de ce qui est spécifique au vivant entre parenthèses si je vous dis ça donc d'emblée tout vivant a une âme ça veut donc dire que les carottes ont une âme c'est une conséquence absolument donc si les écologistes savaient ça ça serait effrayant ça serait la guerre des verts oui quand vous plongez comme ça sans aucune espèce de coeur ni d'âme d'ailleurs vos carottes dans l'eau bouillante vous faites des massacres des pogroms on va voir ce que veut dire le mot âme on va expliquer tout à l'heure n'ayez pas peur premier pas donc on a vu la définition de l'âme maintenant la grande question qui se pose et c'est celle-là qui nous pose question ce grand X est-ce qu'il est ou non réductible à la matière et notamment à la matière aux éléments qui le composent la question qu'on se pose est-ce que ce grand X cette âme est réductible à la simple matérialité des éléments inertes qui le composent voilà ça c'est la question et vous savez qu'aujourd'hui la plupart des biologistes je pense au traité du gros traité vous savez le traité du vivant de Jacques Ruffier qui répondra oui alors la réponse c'est non est-ce que c'est réductible ? non pour ça Aristote a un signe qu'il aime beaucoup il a une démonstration qu'il aime beaucoup qui en fait plutôt un signe qu'une démonstration il part de l'opération de croissance il dit quand on regarde un être inerte un être inorganique inanimé il n'a un mouvement que dans un seul sens une pierre tombe vers le bas il dit quand on regarde un être inanimé son mouvement le porte vers une seule direction bon la pierre qui tombe vers le bas par exemple ou le feu qui monte en l'air comme il dit si vous prenez l'exemple du soleil je ne sais pas l'explosion de supernova par exemple je suis désolé une supernova ce n'est pas un être c'est de multiples êtres qui sont organisés systémiquement comme dirait Morin mais ce n'est pas un être donc un être inerte a un mouvement vers une seule direction or nous dit-il regarder une plante regarder une plante une plante qui grandit elle se porte vers des lieux contraires une plante une plante qui grandit va pousser des racines vers le bas et des branches vers le ciel vers le haut c'est une constatation banale ça fait sourire même si c'est banal c'est pas naïf c'est ça la philosophie la philosophie ça parle de constatation toute simple c'est pour ça qu'on parle d'expérience commune pour découvrir ce que c'est qu'un vivant on a quasiment observé ce que c'est qu'une plante une plante en effet ça se porte vers des lieux qui sont contraires et pourtant ce pourtant va des lieux contraires elle reste une unifiée dans son être c'est donc qu'elle a un principe d'unité qui est plus grand plus fort c'est donc qu'elle a un principe d'unité qui est plus grand et plus important plus puissant que l'être inerte elle est donc donc l'être vivant la plante par exemple est douée d'un principe d'être qui est plus parfait et qui est donc différent du principe d'être de simplement ce qui est matériel à savoir l'être inerte donc la plante est douée d'un principe d'être d'unité plus parfait partons d'un deuxième exemple qui à mon sens est encore plus évident la nutrition la nutrition est propre à l'être vivant l'être inanimé ne se nourrit pas or qu'est-ce que c'est que la nutrition la nutrition est une opération par laquelle je m'assimile un être différent de moi assimilé au sens étymologique au sens où la chose assimilée devient semblable à moi il est heureux que lorsque je mange une banane je ne devienne pas banane d'ailleurs justement c'est intéressant de voir que chez le moribond chez la personne qui est mourante il y a un rejet de plus en plus grand de l'alimentation au point qu'à un moment veut dire il ne peut plus recevoir quoi que ce soit parce que justement il n'y a plus de capacité d'assimilation il rejette tout donc le propre de celui qui assimile de celui qui se nourrit c'est de faire que celui qui est autre que lui devienne semblable à lui donc le propre de l'assimilation c'est de ramener l'altérité à la même c'est de ramener l'altérité de ce qui est extérieur à moi au même je vous disais que le vivant pardon que l'inerte le cristal même qui est un inerte assez parfait le cristal n'a pas cette capacité le cristal quand il grandit le cristal le pégmatique par exemple qui va grandir il grandit par accrétion extérieure les choses ne sont pas assimilées intérieurement au cristal elles ne sont qu'extérieures je conclue donc le principe d'unité du vivant est beaucoup plus parfait parce qu'il permet une beaucoup plus grande unité et donc le principe d'être du vivant ne se réduit pas au principe d'être de l'inerte il y a un autre il y a un plus comme on dirait aujourd'hui en systémique il y a un plus il y a une unité intérieure qui est beaucoup plus grande pour donner un exemple tout à fait grossier mais qui fera comprendre en un mot vous prenez une pierre vous la coupez en deux qu'est-ce que ça donne ? deux pierres vous prenez un chat vous le coupez en deux vous prenez votre médor favori vous le coupez en deux qu'est-ce que ça donne ? ça ne donne pas de chat ça donne deux cadavres de chat donc le principe d'unité du vivant est beaucoup plus grand et beaucoup plus parfait que le principe d'unité de l'inerte je conclue donc maintenant le troisième temps on peut conclure vous vous rappelez qu'on a défini justement l'âme comme le principe d'unité le principe d'être qui caractérise le vivant je conclue donc dans chaque vivant dans tout vivant il y a un principe que l'on peut appeler âme et qui n'est pas réductible à ses seuls éléments inertes par parenthèse donc il y a un principe que l'on peut appeler âme et qui n'est pas réductible à sa seule matérialité aux seuls éléments inertes qu'il compose par mot de parenthèse c'est bien ce que nous confirment indirectement les deux grandes disciplines contemporaines que sont d'une part la cybernétique la cybernétique du vivant et la génétique avec une notion d'information elle ne parle pas d'âme bien sûr mais elle s'approche au plus près de ces notions là alors précisons quelque peu ce que c'est que l'âme ayant vu ça d'abord l'âme est donc un principe d'unité et un principe d'être deuxièmement et on le reverra la prochaine fois l'âme est un principe d'opération c'est elle qui va donner au vivant d'opérer de telle ou telle manière c'est important notre agir est un quand je cours je ne me repose pas quand je me repose je ne cours pas si mon agir est un puisque la matière est principe de division de multiplicité c'est donc mon opération est due à mon âme même si l'âme utilise le corps bien évidemment troisièmement ça c'est important comprenons bien que si l'âme est immatérielle elle n'est pas spirituelle je vais m'expliquer si l'âme est immatérielle et non matérielle elle n'est pas pour autant spirituelle c'est ça qui vous gêne je le sais bien elle n'est pas spirituelle bon ça on vient de le voir l'âme n'est pas purement matérielle ça on vient de le voir elle n'est pas matérielle alors le problème c'est que depuis notre cher René Descartes la question est tellement bloquée qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de terme intermédiaire entre matériel et spirituel or si il faut distinguer deux sortes de non matériel il y a un non matériel qui peut exister hors du corps il y a un non matériel qui peut exister sans la matière c'est ça le spirituel le spirituel c'est un non matériel qui peut exister sans la matière mais il existe un non matériel qui est finalement un non matériel qui est l'immatériel au sens strict au sens restreint plutôt du terme qui est un non matériel qui ne peut pas exister sans le corps c'est ça ce qu'il faut bien comprendre il y a un non matériel qui bien qu'étant non matériel a besoin du corps pour exister ça veut dire que lorsque le corps de la carotte lorsque la carotte se corrompt l'âme disparaît aussitôt il n'y a pas une âme carotte qui se balade je ne sais pas quel nirvana qu'on rencontrera c'est la grande crainte des dames anglaises vous savez lorsque elles vont mourir au paradis elles vont rencontrer toutes les âmes de moustiques elles vont me piquer ces moustiques non c'est évident c'est évident que lorsque le corps se corrompt l'âme disparaît aussi quand on parle il n'y aura pas de résurrection de votre chien favori du loup de goût bio ce que vous voulez il n'y aura pas de résurrection pour la simple raison que l'âme ayant disparu il n'y a rien qui demeure et pour qu'il y ait une résurrection il faut qu'il y ait quelque chose qui demeure il ne peut pas y avoir de résurrection des animaux je ne veux pas dire qu'il ne peut pas y avoir de recréation des animaux ce n'est pas pareil il ne peut pas y avoir de résurrection donc l'âme du végétal et l'âme de l'animal disparaît avec le corps il ne reste plus rien pourquoi ? parce que l'existence de l'âme dépend intégralement du corps alors pour l'instant je vous le pose je ne vous le démontre pas tout ça je vous le détaillerai quand on parlera la prochaine fois des différents degrés de vie donc ne vous étonnez pas que ce soit un petit peu difficile mais non vous avez l'habitude de toute façon je crois quatrième point l'âme principe d'être principe d'opération l'âme non spirituelle comment maintenant exprimer et c'est la fin l'union entre l'âme et le corps alors d'abord régimons nos conclusions on a vu c'est d'abord une unité de nature l'âme et le corps forment une seule nature et donc nous voyons maintenant contre le spiritualisme que l'âme et le corps ne constituent pas deux réalités hétérogènes qui seraient regroupées par par hasard elles forment un être un deuxièmement c'est une unité dans l'existence à ce point d'ailleurs indissociable que la disparition de l'un entraîne la dissolution de l'autre donc unité dans l'être dans la nature unité dans l'existence donc on est très loin du cartésianisme dualiste alors maintenant essayons de répondre à la question comment sachant cela concevoir l'unité entre les deux alors il n'y a pas de mots c'est très gênant Aristote disait je vais donner ce que dit Aristote mais malheureusement les mots ont changé de sens Aristote disait l'âme est unie au corps comme une forme à une matière alors le problème c'est que le mot forme n'a plus du tout le même sens pour nous le mot forme c'est quelque chose de parfaitement extérieur ce qui est d'ailleurs très révélateur pour Aristote la forme c'est ça qu'il faut comprendre était justement le principe d'être d'unité donc je suis un petit peu gêné mais c'est seulement une question de mots l'important appelez ça comme vous voulez mais comprenez donc bien que l'âme est unie au corps comme un principe d'être et un principe qui lui donne sa nature c'est ça qui est important à comprendre alors maintenant je n'ai pas trouvé grand chose d'autre que le mot forme bon peu importe mais surtout l'âme est un principe qui donne au corps d'avoir et son existence et sa nature un autre mot aussi qu'utilise Aristote qui est le suivant c'est l'âme dit-il est un acte pour ce qu'on fait un tout petit peu de métaphysique il nous dit l'âme est l'acte du corps pas le mot acte au sens action morale ou action etc c'est l'acte au sens métaphysique du terme recevoir le principe de perfection et Aristote nous dit l'âme est l'acte du corps donc Aristote nous dit si on se rappelle ce que disait la dernière fois l'âme est donc la cause formelle quand il dit l'âme est forme du corps ça veut dire l'âme est la cause formelle du corps et si vous vous rappelez d'une des quatre causes que vous avez assidûment révisées la semaine dernière le spiritualiste lui ne dira qu'une seule chose que l'âme est cause efficiente du corps et non pas cause formelle l'âme n'est là que pour mouvoir le corps mais aucun rapport entre les deux alors Carissa nous dit l'âme est cause formelle bon que le problème de deux mots ne vous arrête pas la conclusion est donc la suivante âme et corps sont unis pour former un seul être qui est l'être vivant de telle sorte que maintenant je me retrouve en face d'un problème qu'il faudra que je résolve la prochaine fois qui est l'homme est spirituel et maintenant le problème et j'espère que pour vous ce sera désormais le problème c'est d'arriver à comprendre maintenant comment se fait-il que l'homme qui est substantiellement corps et âme de telle sorte que l'âme elle-même ne puisse pas exister sans le corps puisse néanmoins avoir un esprit qui lui dans son existence ne dépendent pas du corps donc maintenant le problème c'est pas tellement de concevoir qu'il existe un être un désormais pour vous c'est une évidence l'homme est un être une évidence médiate par la médiation du raisonnement maintenant le problème va être de concevoir qu'il puisse exister un être un qui est l'homme et qui est quelque chose en l'homme qui transcende et dépasse sa matérialité au point qu'il puisse exister sans la matière et ça c'est la question qu'on se posera pour la prochaine fois on le résoudra en parlant en utilisant la deuxième distinction la distinction en hauteur on le résoudra on le résoudra on le résoudra on le résoudra